Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une tactique qui vient de sortir, elle a été jouée il y a deux jours ou trois jours à l'occasion d'un tournoi original qui s'appelle l'Angleterre contre le reste du monde. C'est un match qui se joue entre trois Anglais et trois non-Anglais, on va dire. Et parmi ces trois joueurs qui représentent le reste du monde, il y a notre champion de France, Maxime Lagarde, un joueur extrêmement brillant dont on a déjà parlé sur cette chaîne en montrant quelques-unes de ses tactiques ou de ses parties. Et donc il a les noirs dans cette partie, il joue contre Luke McShane, donc l'un des tout meilleurs joueurs à la fois d'Angleterre mais aussi du monde, tout simplement. Et dans cette position, le joueur anglais a choisi de jouer le coup fou E3 qui n'est pas le meilleur coup comme vous allez pouvoir le constater. Et ce que l'on vous demande, Romu et moi, c'est de chercher, de vous mettre à la place du champion de France et de trouver ce qu'il y avait à trouver comme réfutation de ce coup fou E3 qui pourtant a l'air naturel. Donc mettez la vidéo en pause, essayez d'être aussi fort que Maxime. Bon courage, ce n'est pas si facile d'être aussi fort que Maxime. En tout cas, trouvez le coup joué par le champion de France et ensuite, Romu vous présentera tout ça. Alors, déjà on comprend pourquoi McShane a joué fou E3. Évidemment, Maxime a placé sa dame en B6 et son fou en C5, donc il attaque directement le pion F2, donc fou prend F2 et la menace principale des Noirs qui gagnerait évidemment la partie. Donc fou E3 est un coup qui peut venir à l'esprit, même s'il va s'avérer que c'était une gaffe. L'idée est donc de soulager la pression sur cette diagonale et d'échanger donc le fou C5 qui est assez pénible. Quels sont les atouts des Noirs dans cette position ? On pense bien sûr au pion en D5, je vais dire en D4. Je fais le lapsus incroyable. J'ai failli donner la fin du film avant l'heure. Donc le pion D5, évidemment, est certes isolé au centre, mais il n'est pas bloqué, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc on voit que ce pion pourrait éventuellement s'avancer sur D4 et sur D4, il ferait une fourchette entre le fou E3 et le cavalier C3. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors bien évidemment, les choses ne sont pas aussi faciles que ça puisque en s'avançant, il ouvrirait la diagonale du fou G2 qui pourrait capturer la tour A8. Donc c'est quand même un élément à prendre en compte. C'est que le pion peut certes avancer, mais il y a quand même la tour A8 qui se retrouverait en l'air. Le fou A6 est aussi extrêmement bien placé. Il a une belle diagonale de A6 jusqu'à F1. Il contrôle beaucoup de cases. et il n'y a rien qui lui fait face. Donc ce fou peut être relativement utile pour la suite. On pense notamment, si le pion D venait à s'avancer, on l'a dit, le fou de cases blanches en G2 pourrait capturer la tour. Et on pourrait imaginer un scénario où les blancs se séparent donc de leur fou G2 pour prendre le matériel. Et le fou A6 se retrouverait extrêmement fort puisque toutes les cases blanches seraient désormais à portée de main et notamment celles de la grande diagonale. Et le roi blanc pourrait s'avérer être extrêmement faible. Et c'est justement ce que Maxime a imaginé. Et en le connaissant plutôt bien, je sais très bien que tactiquement, il est extrêmement agile. Et il recherche d'ailleurs toujours les complications dans ses parties. et c'est un joueur qui adore calculer, qui adore rentrer dans les complications. Donc là, c'est du pain béni pour lui. Et évidemment, le premier coup qu'il a traversé l'esprit, c'est le coup de D4 et c'est le coup qu'il a joué dans la partie. Alors, c'est un coup qui évidemment est très responsable puisque ça attaque, ça fait une fourchette de pions, mais en même temps, ça laisse la tour A8 en prise. Oui, et d'autre part, on peut se dire aussi que l'une des deux pièces attaquées par ce pion, en sautant sur la case A4 et en attaquant la dame, pourrait peut-être réaliser une attaque intermédiaire et ça pourrait être plus compliqué que prévu. Mais dans un premier temps, oui, effectivement, en regardant ce qui se passe en cas d'acceptation du sacrifice de la tour, qui ne semble pas extrêmement judicieux. Effectivement, là, en fait, les noirs vont maintenant continuer leur idée, donc ils vont prendre le fou. Alors, pourquoi le fou ? Tout simplement parce que ça instaure une menace supplémentaire sur F2 et la menace directe, c'est pion prend F2 qui ramasse la tour E1. Donc là, les blancs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent éliminer ce pion qui est bien trop dangereux. Donc après, pion prend E3, on pourrait faire fou, prend E3, échec, roi G2, et on récupère tranquillement la tour sur A8. Et donc là, le scénario qu'on décrivait tout à l'heure, le fou G2 a disparu. Maintenant, le fou A6 va évidemment se remobiliser sur la grande diagonale. Déjà, les noirs ont l'avantage matériel ici, ils ont deux pièces pour la tour et le roi blanc est dans les courants d'air. Et après, une suite de coups assez triviales comme fou B7, dame C6, on ne voit pas trop comment les blancs vont être capables de défendre les cases blanches et le roi en général. Le roi est vraiment tout nu et tout ça pour aller chercher une petite qualité en A8, on sent que ce n'était pas la meilleure idée pour les blancs. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans l'esprit de McShane parce que c'est une gaffe un peu inhabituelle pour un joueur de son calibre et de son niveau. Mais peut-être a-t-il raté ce qui se passait après Cavalier A4. Parce que Cavalier A4, visiblement, est le seul coup auquel McShane a pu penser. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il avait vu Fou prendre A8. Donc, c'est plutôt après Cavalier A4 que McShane, que le joueur avec les blancs, a dû oublier quelque chose. Oui, oui, certainement. Ça, c'est clair. Et là, effectivement, si on bouge la dame, les noirs vont se retrouver en grand danger puisqu'on peut supprimer le Fou C5 qui est vraiment puissant comme on vient de l'illustrer par la variante précédente. Et la tour A8, il ne faut pas l'oublier, est également aussi sur le départ. Donc, Cavalier A4, ça pose une question cruciale aux noirs. Mais bien évidemment, Maxime avait anticipé. En tout cas, on l'imagine fortement. Et il a joué le spectaculaire des prends E3. Donc, il sacrifie la dame avec l'idée de menacer, encore une fois, ce fameux pion prend F2 qui gagnerait la tour A1. Donc là, Cavalier prend dame et plus ou moins forcé. Tout à fait. Et on applique la menace. Et maintenant, on applique la menace. Pion prend F2, Roi H1. Pion prend tour échec. Dame prend, c'est forcé. Et fou prend B6. Donc là, les blancs ont plutôt intérêt à prendre la tour. S'ils ne prennent pas la tour, on se retrouve dans le scénario où les blancs sont en retard de matériel avec deux pièces pour la tour pour les noirs et une position clairement avantageuse. Donc ici, McChain a pris la tour en A8 pour essayer au moins de combler son retard au niveau du matériel. Et après, fou prend A8, tour prend A8. Le gros problème de la position blanche, maintenant, c'est son roi. Et le roi en H1, on menace déjà fou B7 qui fait mat. Donc on voit la force de la paire de fous et la faiblesse sur les cases blanches, notamment. Donc là, McChain a joué H3 pour se donner un peu d'air pour le roi et donner la case H2, notamment. Mais maintenant, il suffit de faire participer tout le monde à l'attaque après H3, et notamment la tour A8. En jouant tour E8 avec Tempo en attaque, la dame E1. Dame bouge. Donc il a joué dame D1. Peu importe. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et maintenant, le coup tour E2 qui met fin à la partie puisqu'après tour E2, on prive le roi blanc de la case H2. en menace tranquillement fou B7. Et on voit que le roi blanc est bien esselé face à toute l'armée noire. On a une pensée pour la tour A1 qu'il n'a pas pu jouer. Et évidemment, McChain a abandonné dans cette position sans espoir. Et puis on note aussi que tout le matériel que Maxime a pu accumuler en compensation de la dame est bien plus puissant que la dame toute seule. Finalement, la collaboration des pièces légères prend le dessus face à une dame qui n'est aidée par personne. Et encore une fois, si vous faites travailler vos pièces ensemble, vous verrez que vos attaques auront beaucoup de chances de réussir. Donc le champion de France a eu l'opportunité, une opportunité à saisir. Évidemment, on connaît son talent et on sait qu'il a dû voir ça en un clin d'œil. On espère que vous l'avez vu aussi. Si c'est le cas, bravo. Vous avez été au même niveau qu'un champion de France. Ce n'est pas tous les jours que pour nous, le commun des mortels, on peut dire des choses comme ça. Donc bravo à vous si vous avez trouvé. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et on vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada